Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comme je l'ai dit dans la dernière vidéo comment faire un log sur ta voiture donc un log qu'est ce que c'est ? Un log c'est tout simplement des valeurs de ta voiture qui évoluent en fonction du régime en fonction de la charge, en fonction de ce que toi tu fais dans la voiture et qui sont enregistrés en fonction du temps surtout donc tu auras une évolution des paramètres que tu choisiras toi même ceux qui t'intéressent, que tu as besoin de voir et tu vas pouvoir les enregistrer sur une période temporelle que tu choisis également et tu auras plusieurs mesures prises par seconde et elles vont te donner une image de l'état de santé de ton moteur ou alors de ce que tu choisis de mesurer alors je passe tout de suite à la première étape qui est celle de brancher ton outil diagnostique là moi je suis sur une Volkswagen donc c'est mon VCDS donc je vais passer le câble ici comme ça il ne me gêne pas pendant la conduite et on se trouve donc devant le VCDS alors ici on va dans sélectionner et on va dans moteur et là les gens qui ne connaissent pas grand chose au diagnostic sérieux ils vont dire oui va dans les groupes de mesures et puis tu rentres les numéros, les différents numéros donc non, surtout pas faire ça moi ce que je fais c'est que je vais dans mesures, avancées, des valeurs et ici tu as une liste déroulante de toutes les options que tu peux choisir de mesurer ici comme tu peux le voir il y a une fréquence des échantillons c'est à dire de la prise de mesure qui est de 0 puisque pour l'instant je n'ai rien sélectionné mais moi ce que j'aime bien sélectionner c'est par exemple régime moteur ensuite position du papillon il faut savoir sur diesel le papillon sera soit toujours soit presque toujours ouvert à fond le papillon ne sert qu'à éteindre le moteur il ne sert à rien d'autre sur diesel ça marche toujours en excédère donc il sera toujours ouvert plus ou moins à 100% donc là ce qui sera plus intéressant c'est position de l'accélérateur et comme tu peux le voir la position de l'accélérateur est à 14% maintenant j'accélère hop et ça s'ouvre ensuite tu peux vérifier le couple moteur avec ça tu pourras par exemple calculer ta puissance et voir ton couple mesuré ou calculé du moteur ce que j'aime bien faire également c'est voir les injecteurs donc ici tu as les écarts de débit dans les injecteurs avec ça tu peux savoir si tu as un injecteur qui est HS ou pas tu vois ici j'en ai un celui-là je sais qu'il est en fin de vie il est à 1,2 mg par course alors que les autres ils tournent plutôt autour de 0,02, 0,8, 0,5 voilà le seul qui a un énorme écart c'est celui-ci bon les injecteurs étant morts cela ne m'intéresse pas vraiment ensuite tu peux regarder après ou avant une reprogrammation le SOI donc le début d'injection qui va te marquer le point ou plutôt l'angle de vilebrequin auquel l'injection débute et plus tu accélères plus tu verras ce point changer voilà tu peux également avoir moi j'aime bien regarder les pressions donc haute pression de carburant déjà savoir quel genre de pression tu as dans le rail donc là on est à 2500 bars donc le rail marche et les capteurs dans le rail marchent exactement comme il faut et ensuite pression de sural donc pression de sural tu as la valeur de consigne et la valeur mesurée si tu as un problème à ton turbo tu verras que la valeur de consigne et la valeur effective ne coïncideront pas dans tous les cas ça ne coïncidera pas à 100% mais ici comme tu peux le voir on a un écart qui est même pas d'un millième de bar donc ici on est en hectopascal il faut faire la conversion mais voilà l'idée elle est là ensuite tu peux choisir ce que tu veux ici filtre à particules pression différentielle pour connaître l'état de ton FAP là c'est pas fameux il est fissuré mon FAP ensuite voilà tu peux choisir tout ce que tu veux et une fois que cela est fait tu peux aller soit dans enregistrer et ici tu auras donc log donc ça ce sera ton log et le nom du log ici tu peux mettre par exemple je n'en sais rien moi je peux mettre polo tiré du bas max en caisse voilà et là je vais mettre comme tu peux le voir j'ai une fréquence d'échantillon de 0.8 c'est à dire que je vais avoir 0.8 mesure par seconde sauf que si je mets grouper les commandes UDS ah non d'abord il faut que je mette départ voilà ici mon log s'enregistrera comme tu peux le voir j'ai déjà fait les mesures donc moi je n'ai pas besoin de l'enregistrer donc je vais mettre fin retour ici je vais mettre grouper les commandes et je passe à presque 5 échantillons par seconde et si en plus de ça je mets turbo je vais encore augmenter et je suis plus vers les 6, 6 et demi donc en gros j'aurai 6 mesures par seconde voire presque 7 et comme tu peux le voir les chiffres ils changent beaucoup plus rapidement et ici si j'accélère en temps réel le changement sera beaucoup plus rapide et donc ensuite tu mets enregistré tu mets démarré donc ici tu fais départ et ton log commencera à s'enregistrer voilà donc ça c'est la façon dont tu peux en gros te créer ton log c'est à dire vérifier l'état de moteur de ta voiture là bon tout ce que j'ai mis ça n'a pas forcément de sens et pas forcément d'utilité et dans la prochaine vidéo je vais te montrer comment visualiser ton log et comment l'interpréter, le lire et pouvoir le comprendre c'est également avec ces logs ces fameux logs que tu peux vérifier lors d'une reprogrammation exactement ce qui a été fait sur ta voiture donc la plupart du temps on agit sur la pression turbo on agit sur le début d'injection on agit sur la quantité injectée on agit sur la vanne EGR ou l'ouverture de la vanne EGR dans le cas des diesels mais aussi de plus en plus d'essence et tout ceci sera répertorié là dessus donc en gros tu vas le mesurer avant reprogrammation et ensuite après reprogrammation pour savoir quel a été le changement apporté lors de la reprogrammation à ton véhicule voilà donc je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo dans laquelle je t'expliquerai comment visualiser et comment lire ces fameux logs et comment lire ces fameux logis et comment lire ces fameux logis et comment lire ces fameux logis